Commence le nettoyage Ok c'est fait Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Dans cette vidéo je vous propose de découvrir le petit dernier de la famille Roborock, le S8 Alors dans cette famille il y a plusieurs produits Il y a le S8 qu'on va voir aujourd'hui, le S8 Plus et puis le S8 Pro Ultra Alors on va voir tout ça dans le détail mais en gros voilà à quoi ressemble le S8 Concernant le S8 Plus c'est la même chose mais avec une station de vidage pour le bac à poussière Et le S8 Pro Ultra alors qu'il est encore plus cher Lui permet non seulement le vidage automatique du bac à poussière Mais également la possibilité de nettoyer et surtout d'alimenter en eau le S8 Afin qu'il nettoie le sol Alors celui-ci fait également office de lavage de sol Mais le nettoyage, le séchage de la serpillière ne se fait pas automatiquement C'est en gros les quelques différences Alors il y a quelques nuances aussi techniques concernant le moteur justement Qui permet de nettoyer, de laver le sol Mais en gros voilà les principales différences des trois modèles Allez c'est parti, place au déballage dans ce premier carton On a donc ici une serpillière qu'on va venir clipser en dessous le robot On le verra tout à l'heure Et puis donc quelques notices explicatives Notamment d'informations sur le Roborock S8 On continue avec le principal, donc le robot S8 Voilà à quoi il ressemble du dessous Donc c'est du lac et blanc, c'est assez propre, rien d'exceptionnel Alors ce qui change un petit peu, ce sont ces deux rouleaux en fait Qui vont venir s'entremêler, on en reparlera juste après On continue avec la station de charge qui est tout à fait classique également On a des patins antidérapants en dessous Alors l'avantage, comme elle n'est pas très haute On va pouvoir glisser cette station de charge sous un lit C'est la différence avec un modèle un petit peu plus grand Qui sera un petit peu plus encombrant Et puis on termine avec le cordon électrique Et puis c'est tout, on n'a pas de brosse latérale supplémentaire On n'a pas non plus de serpillière en plus Et justement concernant la serpillière Donc voilà comment elle s'installe Roborock appelle ça la vibration sonique Donc ça va tourner à 3000 tours minutes pour nettoyer Et petit plus, elle va permettre lorsque vous arrivez sur un tapis Donc la serpillière va s'élever un petit peu de 5 mm Afin de ne pas nettoyer le tapis Alors je regrette qu'il n'y ait qu'une seule brosse latérale Par contre ce qui est bien, c'est qu'il y a deux brosses principales C'est à dire que si une poussière n'est pas ramassée par l'une des brosses La première, la rouge par exemple La seconde va pouvoir, qui est entremêlée Qui tourne dans l'autre sens Va, en tout cas devrait récupérer cette poussière Donc le tout est en caoutchouc On n'a pas de poils souples dans cette brosse Sur le côté donc voici la seule brosse latérale Dont je vous parlais On a, alors après c'est du classique aussi On a les capteurs de chute Et puis donc la roue principale Qui va permettre de tourner à 360 degrés Et puis de l'autre côté D'autres capteurs de chute, c'est symétrique Mais normalement à ce niveau de prix là J'ai pas trop de crainte Je pense qu'on va tester ça Mais je pense que le robot ne devrait pas tomber dans les escaliers Pour avoir accès aux brosses Bon bah c'est du classique aussi On déclipse comme ceci Et donc on a nos deux brosses en caoutchouc J'ai hâte de voir ça Donc ça devrait gratter en tout cas les tapis Donc ça c'est de bonne augure On va tout à l'heure tester de la terre sur un tapis Très rapidement concernant la partie lavage Donc on a le bac à eau qui se trouve juste ici On appuie, on tire, voilà Et il n'y a plus qu'à le remplir de solutions D'eau, voilà C'est pas très compliqué Concernant l'installation Alors là aussi c'est pas très compliqué On va sur l'App Store ou sur le Google Play Store On télécharge l'application Roborock On installe Donc on fait de nouveaux appareils Alors moi tout n'est pas encore francisé Donc j'ai pas mal de trucs en chinois Mais normalement ça devrait être francisé rapidement Et donc il n'y a plus qu'à installer le robot En scannant le code QR Premier test, les capteurs de chute Normalement ça devrait être une promenade de santé Voilà, pas de problème A ce niveau de prix Généralement on n'a jamais de mauvaise surprise Voilà, donc il capte sans problème les escaliers Et puis première impression Ça se passe plutôt bien pour la reconnaissance En tout cas il se déplace bien Dans un environnement un petit peu compliqué Il y a pas mal de pieds, de chaises, d'un petit peu de tout Pour l'instant c'est pas mal évidemment On testera des câbles, des chaussettes, des chaussures, etc Juste après Allez on va essayer avec de la terre De la smoule, de la farine Alors c'est beaucoup plus compliqué la farine Ici j'ai mis de la terre jusqu'aux plaintes Et alors il s'est bien débrouillé Là je suis à la puissance maximale Sachez que cet aspirateur fait jusqu'à 6000 pascales C'est l'aspirateur le plus puissant que j'ai pu tester jusqu'ici Alors vous l'avez vu, il reste encore quelques petites miettes de terre Mais au second passage en fait il est repassé juste après Et là toutes les miettes avaient disparu Ensuite on teste Donc de la smoule alors il n'y a pas de problème La farine également Mais néanmoins il en met en fait dans les interstices Second passage Donc il continue Donc comme ça c'est bien Alors par contre vous le voyez La farine a été entraînée dans les interstices du parquet Et là je pense que c'est foutu Ouais c'est impossible après de récupérer ça dans les interstices Alors donc on va continuer Puisqu'il avait envoyé un petit peu de terre Voilà juste là Donc là il la récupère Donc par contre effectivement Donc là pour la farine Je n'ai plus rien à faire Ça va rester Donc on va tenter après un nettoyage Avec la serpillère Je pense que ça sera la seule solution Alors par contre La bonne nouvelle c'est que la smoule est partie sans problème La terre il n'y a plus rien La farine alors il y a encore une fine 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 pellicule De micro poussière de farine Et alors de toute façon Je n'ai aucun aspirateur qui arrive à la retirer Et celle-ci objectivement Alors ça ne se voit pas Mais en tout cas au toucher Il y en a beaucoup moins que dans tous les aspirateurs que j'avais testés Donc c'est vraiment un gros point fort de ce produit Donc les 6000 pascales sont bien là Du coup pour éliminer toute la farine qui se trouve dans les interstices Je bascule en mode serpillère Donc c'est le cas juste ici Pour l'instant ça se passe bien Il en a déjà enlevé pas mal Et il reste voilà Juste ici on va voir Nickel donc parfait Avec la serpillère Alors si vous avez un tapis Et que vous êtes en mode serpillère C'est ce que je vous disais La serpillère va monter un petit peu de façon à ne pas abîmer le tapis Alors bon bah c'est pas parfait Surtout des tapis à poils longs comme ça Et puis à noter également que lorsque le travail est terminé Là aussi la serpillère Si elle était en mode lavage Va se lever pour retourner à sa base Donc elle ne salira pas Elle ne mouillera pas plus le sol Alors concrètement comment se comporte cet aspirateur en mode lavage Alors c'est mieux que pas mal d'aspirateurs Qui ne font que passer la serpillère Celle-ci vibre un petit peu Donc ça améliore un petit peu Objectivement pour des tâches un petit peu incrustées Bah c'est même pas la peine Ça va permettre de retirer des tâches Que vous venez juste de faire par exemple Qui sont encore mouillées Mais les tâches sèches Bah ça ne partira pas Et justement typiquement ce genre de tâches Donc là ici j'ai une tâche incrustée Vous voyez donc je vais demander un nettoyage local J'ai essayé plusieurs fois 3-4 passages je crois Bon ça s'est un petit peu amélioré Mais franchement la tâche est toujours là Donc c'est pas fait pour Et puis pour tester cette puissance de 6000 pascal Et ce double rouleau plastique caoutchouc Qui devrait bien gratter dans les poêles Je me suis dit testons sur un tapis de la terre En plus on va l'écraser Donc regardez ce que ça donne Allez c'est parti Je le passe en accéléré Alors il y a quand même deux tâches qui sont là Mais qui étaient déjà sur le tapis Que j'ai pas nettoyé avant Mais regardez comment il se débrouille C'est assez étonnant Parce qu'il vient vraiment gratter dans le tapis Voilà Donc là où il est passé c'est pas mal On continue Donc là voilà les deux tâches dont je vous parlais Donc ça ça ne partira pas Mais globalement voilà De près ce que ça donne Alors le plus important c'est de Je vais mettre la main Je vais voir s'il y a des micro poussières Des trucs comme ça Non Bah c'est bien Donc franchement ça c'est une très belle réussite Pour cet aspirateur Alors sur les gros bouts de plastique Je vous remets une dernière fois l'image Voilà Donc il a tout absorbé Et ça c'est assez rare Alors malheureusement Le gros Je ne sais pas comment on appelle ça La fermeture là pour sachets Genre les pins de mille Des trucs comme ça Donc ça a été aspiré Sauf que ça reste C'est pas rentré dans le bac à poussière Donc ça fait un bruit insupportable Mais globalement Là aussi Les gros plastiques sont absorbés Ce qui est assez rare Alors comment se comporte-t-il Avec des obstacles Des objets Sachez qu'il peut reconnaître Une quarantaine d'objets C'est assez rigolo On verra tout à l'heure Avec des chaussures Donc ici j'ai mis un câble Alors c'est vrai qu'il est ultra fin Parfois je mets un câble un peu plus grand C'est la première fois Que je prends un aussi petit câble Malheureusement Le test ne va pas être concluant Et il va donc complètement Passer dessus la vallée Et d'ailleurs Il va se retrouver Aux portes du bac à poussière Petit test avec une chaussette Alors c'est toujours La même chaussette Que j'utilise depuis un moment Pour mes tests Voilà Donc parfaitement évité Donc là il l'a bien détecté Et il la contourne Parfaitement Alors je vous laisse Un petit peu le son Et là il est assez mi-tascale Alors comment se comporte-t-il Avec des obstacles plus grands Donc ici des chaussures Alors vous verrez Il y a un truc assez marrant Après avec la carte Donc parfaitement Il contourne Sans aucun soucis Là il ne les a même pas touchés Donc ça c'est parfait Pour des gros obstacles Et justement après le nettoyage Donc 23 mètres carrés 28 minutes Donc c'est parmi Les moyennes basses Donc ça c'est très bien Et regardez Là où se trouvaient Les chaussures Justement il m'a mis Un petit pictogramme de chaussures Alors c'est le cas aussi Avec les pieds de table Il reconnaît tout ça Donc après Vous allez avoir Cette indication Sur la carte Et puis concernant L'application Alors c'est du grand classique Mais on peut quasiment tout faire C'est à dire qu'on va retrouver Les murs virtuels On va avoir Le nettoyage de zones Le nettoyage de pièces On peut faire plusieurs passes De nettoyage On peut modifier La puissance d'aspiration De lavage Et puis on peut Donc relier Et jumeler en fait Son robot Rock S8 A un assistant Que ça soit Google Assistant Alexa ou Siri Alors c'est pas compatible HomeKit Mais c'est compatible Avec les raccourcis Siri C'est à dire que vous allez pouvoir Demander depuis un HomePod Ou depuis l'iPhone A Siri directement De faire telle ou telle action Notamment lancer l'aspiration Retourner à la base Nettoyer une pièce Etc Et puis aussi de dire Où se trouve le robot Alors c'est vrai que c'est mal Enfin c'est traduit Un peu étrangement Mais en gros Donc si vous prenez cette action Lorsque vous allez Demander l'action à Siri Le robot va dire Coucou je suis là Alexa Lance Roborock S8 Alexa Arrête Roborock S8 Voilà donc il suffit simplement D'installer la skill Et on peut contrôler Le robot depuis Alexa Ok Google Lance Roborock S8 Compris J'active Roborock S8 Ok Google Arrête Roborock S8 Voilà donc là c'est pareil Vous allez sur l'application Google Home Vous installez L'application Roborock Et vous n'avez plus qu'à dire ça A votre Google Home En conclusion C'est sans doute Le robot le plus efficace Que j'ai eu Alors c'est pas celui Qui a le plus de fonctionnalités Il n'y a pas de caméra Avec ce robot là Alors c'est vrai que C'est généralement Un petit peu plus cher On n'a pas d'assistant vocal Comme on peut retrouver Avec d'autres modèles Encore plus cher On n'a pas non plus Donc tout ce qui est Cap poussière Récupération etc Mais globalement On a l'essentiel Et en gros Je l'ai trouvé correct Sans plus côté lavage Par contre Je l'ai trouvé très efficace Pour l'aspiration C'est vrai que les 6000 pascal On les sent Côté finition Il n'y a rien à redire Tous en boîte Super bien C'est génial Et puis globalement Au niveau du repérage Il n'y a pas de problème Il est rapide Il ne passe pas deux fois Au même endroit Alors certes Il y a eu le problème Avec le câble Le tout petit câble Là qu'il a aspiré Mais la plupart des obstacles En tout cas Il les contourne Si le produit vous intéresse Je vous mets le lien Dans la description En attendant N'hésitez pas A vous abonner A liker cette vidéo Si vous avez aimé Et moi je vous dis A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada